C'est une société alsacienne basée à Paris, dont il est question aujourd'hui sur Alsace 20 avec Yaya et Jimmy. La société s'appelle Equal for All. Comment allez-vous les garçons ? Super, très bien. Alors racontez-moi cette histoire de 4 Strasbourgeois partis à la capitale. Yaya, je te laisse commencer. Écoutez, l'aventure a commencé il y a un peu plus d'un an et demi pour Equal for All. La réflexion était simple. Depuis quelques années, moi-même et Jimmy aussi et les autres collaborateurs, on s'intéressait beaucoup à côté de notre travail, à toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir dans le monde. Et on était investi dans quelques associations. Mais on voulait faire quelque chose par nous-mêmes. Donc on a cherché un modèle à mettre en place. Et l'entrepreneuriat nous paraissait une très bonne option. Pourquoi des chaussures ? Les chaussures parce qu'on adore ça. Jimmy adore ça, moi-même aussi. Nicolas, notre designer qui vit aujourd'hui à Montréal, Nicolas Weiss, est fan de chaussures aussi. Alors on va y revenir. Aujourd'hui, comment est-ce que ça marche la boîte ? Ça marche plutôt bien. On l'a lancé il y a 3 mois et demi. On a écoulé la quasi-totalité de notre première production. On a même été, au bout d'un mois et demi, en rupture de stock sur plusieurs coloris et quelques pointures. Bravo. On a commandé un réassort qui est arrivé justement la semaine dernière. On va essayer d'attaquer les fêtes de fin d'année comme il se doit. Et on travaille déjà sur les prochaines collections. Donc il va y avoir des collections femmes qui vont arriver d'ici 2 mois, de nouvelles collections hommes. Donc voilà, ça avance plutôt bien et on espère que ça va bien se poursuivre. Voilà, si on fait un coup de chapeau aujourd'hui sur ces garçons qui ont monté Equal for All, c'est qu'il y avait une très belle opération que vous avez faite ce week-end au profit des gamins qui sont malades du professeur Lutz. Comment ça s'est passé ? Très bien, magnifique. Ça s'est vraiment bien passé. On a préparé ça avec des gens qu'on connaît d'une association, Franck Arrayon de Soleil. Et la question était simple ici pour nous. La problématique était simple. Il y a des enfants qui sont malades aujourd'hui, qui se battent contre maladie. C'est très difficile. Et il n'est pas toujours évident d'expliquer à un enfant qu'il faut garder espoir alors qu'il passe très régulièrement et beaucoup de temps dans l'enceinte hospitalier et qu'il ne voit pas forcément les joies de la vie au quotidien, qu'il ne peut plus beaucoup sortir, qu'il ne peut pas faire beaucoup de sport, etc. Donc à partir de là, on s'est dit, on a demandé d'abord à ses enfants qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et la première réponse, c'est je veux voir autre chose, je veux sortir de là. Et l'idée du zoo est arrivée très rapidement. Donc on a décidé de mettre ce projet-là en place, de sortir les enfants. Hier, on est allé au zoo d'Amnéville avec 19 enfants. Et donc c'était extraordinaire. Ces enfants avaient une joie de vivre incroyable. Ils nous ont transmis énormément d'énergie. Et c'est un peu notre but à chaque fois, quand on mène nos projets. C'est d'être à l'écoute d'une population, de certaines personnes, à un endroit donné, à un moment donné, de voir de quoi ils ont besoin et d'essayer, nous, en tant que société, en tant qu'entreprise, mais on s'inscrit aussi au sein de la société dans son ensemble, on a une responsabilité. Et donc d'intervenir le plus possible. Pourquoi, Jimmy, cette entreprise commerciale fait des opérations humanitaires ? Parce que nous, on avait une conviction très forte. En fait, c'était de se dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'une part des ONG, des associations qui font un très très bon travail, mais qu'on doit... L'entreprise a également son rôle à jouer. Elle doit apporter une valeur ajoutée à la société et pas seulement maximiser le profit. À partir de là, nous avons développé ce concept, Equal for All, qui consiste à développer le maximum de projets pour aider les populations à prospérer via la vente de nos chaussures. Ça veut dire que la vente de ça va financer d'autres projets ? Exactement. Systématiquement ? Exactement. C'est l'âme, on va dire, d'Equal for All ? Exactement. Voilà. Bravo les garçons. Merci. C'est une belle opération dont on voulait vous parler. Aujourd'hui, vous repartez à Paris ? C'est bien ça. Pour faire du business ? Exactement. Voilà, pour financer la suite. C'est une belle opération.